bonjour et bienvenue sur la chaîne du gamer en carton je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo d'essai je vais vous proposer de découvrir la e-niro de chez kia comme ça on va pouvoir se faire une idée du type de véhicule que c'est est ce que c'est intéressant est ce qu'on peut faire des kilomètres combien ça coûte les finitions le confort bref on va essayer de faire le tour intelligemment ce véhicule et je vais laisser son propriétaire se présenter et nous en parler bonjour que je suis sébastien voici mon niro en batterie 64 kilowattheure finition active donc la première finition donc ça c'est la finition de base c'est ça mais bon il est déjà très bien équipé il ya le maintien en ligne un régulateur adaptatif même au niveau des finitions en jardin l'intérieur là les sièges les boutons dans les portières tout ça enfin moi je trouve ça pour une finition de base je trouve ça énorme voilà la finition au dessus à des sièges entièrement en cuir mais oui là c'est mélangé c'est mi cuir mi tissu mais franchement ils sont très chouettes mais ils ont l'air confortable aussi mais on verra ça après franchement pour faire des très longs trajets il ya pas de problème bon et bien sûr il ya on peut avoir des problèmes au chargeur oui alors du coup parce que chez kia ils sont maqués avec unity du coup tu utilises le réseau unity essentiellement c'est ça quand je fais des longs trajets j'utilise que unity je regarde même plus ailleurs tu sais à quelle vitesse ça charge c'est quoi le débit alors unity en théorie donc eux ils vont jusqu'à plus de 300 kilowatts mais le niro lui charge à 80 maximum donc il va charger de 80 kilowatts entre 0 et 55% après ça va passer à 55 kilowatts entre 55% et à peu près 70 75 et après ça va baisser même mais après ça quand même ça reste à 25 kilowatts jusqu'à 4 plus de 90% mais du coup toi tes arrêts moyens c'est à peu près combien de temps moi au général je reste une heure à peu près une heure ouais mais après tu fais le plein tu vides et tu fais le plein je j'arrive ouais j'ai environ 10 15% et je repars à 4 à plus de 90% d'accord et ce pour combien d'autonomie moi je compte alors sur les petits trajets c'est plus de 400 km après quand je pars en vacances et sur l'autoroute moi je compte 350 mais après j'ai une petite marge je sais que ça fait un peu plus que 350 d'accord mais c'est vrai que je roule pas forcément toujours à 130 je vais rouler des fois à 120 des fois 130 je m'adapte vraiment donc par exemple je suis parti en bretagne deux fois avec j'ai pas eu de souci deux charges à chaque fois seulement alors qu'il ya plus de 800 km du coup pour les longs trajets globalement tu es satisfait avec un thermique je mettrais pas beaucoup plus de temps je j'ai calculé je pense qu'avec un thermique je mettrais peut-être une heure de moins mais tu comptes les charges avec les charges parce qu'en fait il ya un repas donc je cherche pendant le repas en général même pour qu'on se dépêche on n'a pas besoin de vraiment de oui tu es pas la team je trace et je fais mais 800 bornes le plus vite possible en temps de te poser un peu mais comme de plus en plus de gens donc c'est pour ça que la différence avec les thermiques elles s'amenuisent de plus en plus sont globalement pour faire de la route est satisfait au niveau autonomie puis au niveau temps d'arrêt la voiture en elle-même les finitions le confort le confort je trouve très bon il ya juste vu que c'est un suv il prend un peu de roulis dans si on prend les virages un peu vite mais après l'amortissement il est bon c'est tu connais les performances du niro je crois que c'est un peu moins de 8 secondes pour le 0 à 100 d'accord donc c'est très correct pour un suv familial c'est pour doubler c'est pas tout si je double le troc c'est départemental 3 voitures d'un coup si tu veux ouais du coup c'est usage familial donc tu as deux enfants c'est ça non j'ai qu'un seul enfant et j'ai qu'un seul enfant mais j'ai deux animaux j'ai un chien un chat et on est parti avec en bretagne et on a réussi à tout caser fallait un peu jouer aux tetris derrière mais c'est bon c'est passé quoi donc ouais pour les longs trajets c'est globalement satisfaisant au niveau du confort ça te va du coup oui c'est il ya la sonorisation quand on roule à 130 on entend quand même un peu de bruit oui mais tout mais du coup c'est les bruits de frottement les bruits de roulement c'est voilà les pneus c'est vraiment franchement ça va beaucoup dépendre du bitume il ya des fois ça c'est tout à fait correct mais si le bitume est un peu granuleux là on va bien entendre moi je te rassure c'est comme sur les tesla d'accord c'est combien de pouces c'est du 17 ouais ok je les voyais un peu plus grosse mais c'est du 17 non mais c'est pas si gros que ça mais du coup niveau confort ça doit être pas mal oui oui voilà c'est si là le bitume est un peu dégradé ça va ça passe bien et du coup niveau équipement à quoi tu as deux donc le régulateur adaptatif maintien en ligne le rétroviseur chromatique automatique oui ok après bon tout le reste je pense sur toutes les autres voitures oui après bisonne j'ai android auto il ya android il ya un peu le cas aussi où il ya qu'android auto ouais du coup tu te retrouves avec apple car officiellement donc l'android auto et filaire mais j'ai trouvé un petit périphérique là que je branche et qui me permet d'avoir android auto sans fil un c'est bien mais du coup c'est quoi c'est du bluetooth dans son modo c'est dédié c'est c'est en fait il ya une liaison wifi qui se fait entre les deux le téléphone se connectent vous tous wifi de l'appareil et d'accord bon du coup ça t'évite de brancher le téléphone à chaque fois très bien moi je vois que tu es une console centrale où il ya une deuxième franchement il ya du rangement et là ah oui il y en a dessous aussi bon après ce que j'aime bien c'est qu'il ya vraiment confort pour se poser quand on conduit a priori on a les commandes pour pour passer les marches avant vitesse le nôtre directement sous la main ça c'est bien pensé j'aime bien j'aime bien ce bouton ah oui tu as le frein à main aussi directement intégré le radar de recul donc vu que c'est l'actif et c'est que à l'arrière d'accord sur les finitions dessus également des radars à l'avant dans la caméra de recul quand même la caméra donc la botte à gant mais je vois que tu l'as bien rempli après on se retrouve sur une un état d'esprit traditionnel entre guillemets c'est à dire on a plein de boutons sur le volant sur le côté sur la console là si vous aimez les boutons vous allez être servie oui moi franchement j'aime bien comme ça oui mais c'est une philosophie 1 façon le style épuré c'est soit on aime sans déteste en mon cas mais là on se retrouve vraiment dans une voiture traditionnelle c'est à dire que vous avez l'habitude d'avoir un bouton pour chaque fonction de la voiture vous n'allez pas être perdu c'est vraiment même pour la clim il ya vraiment tout est réglable parce qu'il ya un chargeur inductif on peut poser le téléphone le mieux le fait pas donc j'y pense jamais va falloir faire évoluer le téléphone ainsi franchement là pour le prix je suis les finitions je les trouve vraiment bien les garnitures de portes elles sont vraiment top il ya juste oui alors ça j'ai pas vu le relief là c'est oui c'est un motif ouais ouais c'est pas mal fait alors c'est du piano black c'est vrai que ça a tendance à marquer mais sur le tien ça n'a pas l'air trop l'effet noir brillant là d'habitude c'est après c'est pas un endroit où on va mettre souvent ses mains peut-être là non c'est quand tu chopes en fait les commandes de vitres c'est juste là là aussi tu as un peu de piano black mais sympa ouais si ça marque un peu mais c'est pas non après niveau niveau position conduite et ben clairement on est dans un suv déjà on est assis on n'est pas allongé comme dans la tesla et pour les gens qui préfèrent plutôt les positions conduite assise et la voiture un peu plus haute ben ça correspondra bien déjà après ben on va se rendre compte de la tenue de route et de l'effet sur sur la route mais sincèrement quand je vois la qualité définition de la voiture je me fais pas trop de soucis mais on va voir ce que ce que laisser va nous dire ça me rappelle les souvenirs alors c'est sa musique alors la petite musique c'est pour dire que tu as démarré c'est pour te dire que en fait il ya aucune ceinture à la tâche oui ok ok sécurité sécurité on est d'accord tu vas nous faire le test de conduite ok du coup on voit là la tête de l'écran donc qui est compatible android car android auto à l'appel car de chandroid dit bien ça en vidéo de mille commentaires là dessus l'apple car chez android mais attend android c'est pas comme apple ou apple c'est pas comme android et les gens pas la peine de vous déchaîner les gens qui s'en fichent comme moi ils auront compris que c'est la même chose c'est à dire qu'on parle avec la voiture alors ça donc là il n'y a pas de commodos à temps où là ça faut je comprenne la découverte là c'est pour reculer bien rire si tourne la molette neutre et des pour démarrer et il va me le dire devant moi il faut que j'appuie on tourne une petite lumière voilà je l'ai senti dit quand le sang est dans les deux frères il ya un frein à main il est automatique alors est ce qu'elle a le mode rampage je t'ai pas demandé mais il ya une régénération active là dessus oui il ya même des palettes au volant c'est très très pratique les palettes au volant permettent de régler la régénération ah ouais ah oui j'avais pas vu mais du coup c'est comme sur tesla peut s'arrêter tout seul oui il faut plus qu'on met dans un mode que j'utilise jamais mais effectivement on peut le faire oui d'accord donc tu peux potentiellement conduire à une pédale oui bien déjà même temps ce mode comme ça on met le mode 3 franchement quand on lève la pédale de l'accélérateur ça pile qui tu fais alors deux secondes si j'appuie là ça fait mais ça met le le frein de parking alors ça met le je veux que je me relève là il n'y a pas le frein à main le frein à main il faut tirer la gâchette ok mais voilà sur du plat non mais là ça va je risquais rien non non trop petit ah ouais mais de fou j'ai l'impression d'avoir de voir entre cellules là et le haut oui oui moi je règle tout en bas pardon excusez moi du coup je te dérègle mais je voyais pas le bon du coup ces réglages manuels des sièges sur la finition j'étais pas c'est bon c'est bon c'est pas premium c'est électrique d'accord ok donc là je pense que si j'appuie là c'est vous dire que tourne la molette je pense directement oui ça y est j'ai entendu ok ah oui envoie le android auto j'attends mon copilote qui me dit c'est à droite un oui à droite pas de mal ah oui alors forcément là entre ça et la pêche un petit peu j'ai fait qu'après les premières sensations de confort aussi c'est top là on est j'allais dire tu sens même presque pas trop la route là non c'est le rose c'est des 17 pouces les pneus c'est tu dis ça d'accord bah ouais je j'aurais j'aurais vu plus gros mais du 17 pouces vas-y mais il ya personne vas-y tu vois les ça attaque bien aussi la terre n'est pas en mode sport confort si tu te mets en mode sport ça part plus rapidement tu m'étonnes mais j'y vais jamais moi en mode sport même sur la mienne attention aux intersections oui oui on va pas mourir de suite tu apprécies la position de conduite évidemment là on est haut on domine la route on voit tout ce qui se passe ouais remonte ta vite jeanette comme ça on voit l'incendrement plus bas voilà ah si ouais c'est bizarre parce que on sent bien qu'il ya de la fermeté ouais mais ça revient pas violemment et non tu sens la fermeté de la voiture et ça doit être les sièges ce que j'aurais pensé à à quelque chose de plus dur donc évidemment un rayon de braquage il est pas mal qu'il est mieux que sur l'aile est plus que sur la nôtre alors par contre le compteur numérique on va faire le contraire on va aller directement en face alors il par contre alors j'ai sûrement c'est ce que tu disais c'est ce réglage pour le frein régénératif il attend pas de fort là il est en tu vois il ya un petit bug je pense en bas à gauche ce que tu le vois tu es de l'écran pour regarder à faire la température voilà et en fait à des palettes au volant derrière et à là tu veux tu vas mettre 0 je pense cette puis là si j'ai appuyé à gauche tu vas tu peux aller jusqu'à 3 alors oui pardon mais je l'ai senti et du coup mais parce que là j'étais obligé d'appuyer j'ai appuyé plus fort sur le frein d'appuyer sur le frein quoi de vraiment freiner arrivé à l'intersection alors qu'effectivement quand on arrive aux intersections là et là c'était pareil ah ouais là tu ferais un super frein régénératif non mais là tu freines pas non en mode 3 il n'y a pas beaucoup de différence avec tesla mais non c'est énorme et tu conduis comment toi moi je conduis en mode 1 la plupart du temps c'est vrai et j'essaye d'être vraiment très très souple c'est à dire ne pas avoir trop besoin d'appuyer sur la pédale de frein après ce que je fais c'est que la pédale de frein tu peux si tu appuies très légèrement ça n'active pas les freins mécaniques ça va activer la plus la régénération d'accord ok donc il ya des méthodes quand même pour rester en mode 1 est utilisé quand même en partie c'est pas mal voilà un tirage ah non moi j'aime beaucoup le confort des sièges alors je pense qu'il manque juste une option c'est le réglage lombaire par rapport à cette finition mais en fait j'ai pas vu que c'est je crois qu'il ya quand même une une assise lombaire qui a pas forcément dans les autres voitures et du coup ça compense même en montée tu peux envoyer on peut faire tout droit fait non mais je fais exprès désolé c'est pas trop non mais les passagers mais on n'a pas l'impression il n'y a pas trop de balle otage en fait là tu vas à droite ok malgré qu'on soit haut des fois on a cette sensation ça balote un peu quand on prend des virages un peu serré voilà franchement au moins je suis plutôt plutôt bien assis plutôt agréable alors le rayon braquage super elle est alors au niveau de la direction elle est un peu par rapport à celle qu'on a testé ou là on a failli aller garer avec les camions oui la conduite se règle tu peux faire tu peux la direction oui pardon oui il a choisi vraiment la dureté tu l'as réglé quoi je parlais du froid tu parlais non oui là sur la tesla tu peux choisir la dureté du volant non tu tu peux passer le mode sport pour voir si ça change quelque chose mais au pire ça sera plus dur le mode sport a priori elle est plus dur que je veux pas dire de bêtises mais un philippe sur une direction quand on est en mode sport ça va durcir la direction durcir ouais carrément moi j'imagine de t'aborder comme tout à l'heure tous les recharges évidemment mais elle est carrément pas mal après je me rends pas compte mais le gabarit c'est quand même pas petit à elle est moins large que la tesla c'est vrai ouais on le sent même là sur le coup d'or on peut pas s'en aller moins large que la tesla mais ça n'empêche que tu as du confort et de la place quand même ouais et par rapport au chr toi ça doit ça doit être équivalent je pense le chr il donnait moins une impression d'espace parce qu'on était tout on sait la façon dont c'était fait mais la iniro je pense pas qu'elle soit guère plus large oui tu as une caméra de recul non mais j'aime bien le gabarit moi ouais c'est quand tu te mets le gabarit sur la caméra de recul pratique ça a l'air de rien et petits trucs comme ça mais n'empêche c'est pratique c'est que j'avais fait une bêtise moi elle s'est mis à me crier dessus cassé la voiture à la la tu vas prendre la première gauche alors c'est bien parce qu'on aura testé les voitures là sur des routes bien campagne donc niveau confort on sait de suite si elles sont bien ou pas allez hop ah ouais ah là là elle est géniale en frère régénératif j'apprécie super au globalement tu as l'air à l'aise la conduite tu t'es habitué en deux secondes elle est vachement avec une voiture comme ça je me vois faire des kilomètres il n'y a pas de souci franchement en bretagne oui alors ta femme nous a raconté les dix dernières minutes ça fait partie des choses dans l'apprentissage de l'électrique en sortir tu me donnes ton avis ah bah je crois que tout le monde a compris moi je la trouve super que tu veux être sur tu valides mais en plus au niveau d'arrivée mais ça je sais pas ouais pour le coup moi je connais pas les tarifs de cette voiture mais honnêtement hyper sympa avec la prime eco tu m'as dit c'était 34 pour l'actif mais je pense qu'elle est négociable ah ouais c'est sympa franchement sympa sympa bon suv on a de la place elle est super à la conduire mais donc si ce que vous avez dit avant sur la la conso sur tout ça c'est valide de recherche qui va bien avec unity d'accord bon bah c'est cool franchement ouais elle est sympa est vraiment sympa voilà j'espère que cette vidéo vous a plu on a été heureux de vous présenter la kia iniro si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à le faire à activer la petite cloche qui va bien pour être tenu informé des prochaines vidéos lâcher des petits pouces bleus si la vidéo vous plaît puis c'est toujours sympa moi j'ai été ravi de faire cette vidéo pour vous camille également vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao